Encore une fois, on chante. Je ne sais pas si t'as remarqué, on avait du scotch. On chantait bien. Ça, c'est il y a dix ans. Ça, c'est notre famille, la famille de Médéric et de Régine, leurs enfants, si tu veux. Alors, nous étions à peu près 160. Ça, c'était la fête du jour de langue, au fond, c'est ça. Moi, j'ai une photo de moi, je pense que c'était 1956, où il y a une photo de mon grand-père qui bénit la famille. Puis c'était au magasin Sirwa's ShopRite, qui était à Saskatoon à l'époque. Alors là, la famille n'était pas nombreuse. Papa et maman avaient la larme à l'œil, je me souviens, en nous bénissant. Et après, c'était l'embrassade entre nous tous. Et nous souhaitions avec nos parents « Bonnes et heureuses années, bon succès dans ce que tu fais, etc. » Après, les verres de vin étaient à distribuer à chacun. Ça ne faisait pas de différence à quel âge tu avais. On avait notre petit verre de vin. OK. D'où, je ne sais pas ce que c'était, je me souviens de lui-là. Tout ça, c'est dans notre banque de souvenirs. Parfois, les gestes nous marquent. Celui-là, eh bien, on est toujours fiers d'en parler. Tout le monde se salue en arrivant et on commence la rencontre en chantant « Mon Dieu bénissez la nouvelle année ». Là, on soupe et par la suite, il y a un représentant de chaque famille qui vient donner un court résumé de ce qui s'est passé dans leurs familles respectives pendant l'année. Je sais, ce n'est pas nécessairement toutes les familles qui peuvent dire la même chose, mais quand on partage l'amour, la joie et la paix et on souhaite ça pour l'un l'autre, on se ramasse dans un meilleur monde et on veut être entouré de ces personnes-là. Il n'y a pas du matériel qui peut remplacer le sentiment d'être avec des gens qu'on aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !